Bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont ici en présentiel. Certains vont nous rejoindre assez rapidement, nous pensons. Merci et bonjour aussi à tous ceux qui nous écoutent ou qui nous rejoindront au cours de cette journée. Donc ici nous sommes au CESVAC, à Notre-Dame-de-Riez, et nous avons le plaisir d'accueillir Pierre de la Maison du Spiritisme, qui a l'intention sur cette journée de nous faire travailler et de nous permettre d'avancer dans notre compréhension de nous-mêmes, et pas plus pour ne pas dévoiler le programme. Donc bienvenue à tous, merci pour cette journée et votre participation, et je laisse la parole à Pierre qui va nous député cette séance et nous faire certainement une prière d'ouverture. Bonjour à tous, bienvenue à cette journée de rencontre inter-centre. Nous allons commencer par une prière. Nous allons nous élever par la pensée et aller rejoindre nos amis qui sont déjà là, qui nous attendent. Et dans la joie, nous allons nous mettre à disposition de cette journée de partage, de réflexion, en demandant l'assistance de notre guide, de nos guides, des guides de notre centre, de tous ceux qui protègent cet instant. Et avec joie, nous allons prendre part à cette rencontre, nous permettre d'être, de participer et de nous enrichir mutuellement. Que ce moment soit un moment de paix, d'écoute, d'échange respectueux, un moment où l'on peut mieux se connaître. Que l'amour soit dans nos cœurs, dans nos paroles, dans nos pensées. Que la paix nous accompagne tout au long de la journée. Ainsi soit-il. Bien. Alors le thème de la journée qui, qui commence là, c'est le centre spirit, lieu d'apprentissage de bonnes pratiques. Donc nous allons prendre un petit moment pour échanger, réfléchir ensemble. Donc il va y avoir deux moments, un ce matin et un autre cet après-midi. Et entre temps, on aura l'occasion d'échanger aussi sur ces sujets abordés ou sur d'autres sujets. D'accord ? Donc deux moments. Et dans ces deux moments, nous allons prendre le temps d'orienter nos partages, d'orienter nos réflexions. Et l'objectif de cette rencontre est mieux se connaître en tant que spirit par le partage. À la fin de la journée, nous aurons précisé et défini les aspects suivants. Alors, le centre spirit, la bonne et la mauvaise pratiques, nos bonnes, nos mauvaises pratiques, actuelles bien sûr. Vous aurez défini, nous aurons défini nos objectifs personnels et collectifs. Et nous aurons vu, donc, les ajustements faits et à part faire. Est-ce que cela vous convient ? Oui. Oui ? Super. Alors, pour cela, je vous invite à prendre quelques notes. Donc l'idée, ce n'est pas de prendre tout en notes parce qu'on aura la possibilité de retrouver le document que je vous enverrai. Et puis, notez les quelques points qui vous semblent importants. Notez pas tout. D'accord ? L'objectif, c'est… Et pas celui-là. Oui, ça serait plus. Maintenant que vous êtes tous prêts, nous allons donc avoir deux moments, comme vous l'avez compris. Un moment de réflexion où l'on va se poser des questions. Et un autre moment de partage où nous allons échanger, où nous allons apprendre ensemble à mieux se connaître. OK ? Alors, moment de réflexion. Nous avons trois questions qui ont été posées. Et certains d'entre vous ont pris déjà connaissance de ces questions. D'autres vont le faire là maintenant. Peut-être même que certains d'entre vous ont commencé à y répondre. Donc l'idée, c'est de le faire aujourd'hui, tout au long de la journée. Donc ces trois questions sont les suivantes. Quels sont les bonnes pratiques qui existent dans votre centre-spirite ? Quels sont les objectifs que vous cherchez à atteindre grâce à celles-ci ? Et enfin, quels sont les ajustements que vous avez dû réaliser pour parvenir à cette mise en place ? OK ? Alors, comme je vous l'ai proposé, un moment de réflexion, un moment de partage. Eh bien, commençons tout de suite par le moment de partage, si vous le voulez bien. Donc la première question qui nous est posée, c'est « Quelles sont les bonnes pratiques qui existent dans votre centre-spirite ? » Et là-dessus, nous avons peut-être à prendre un temps pour définir certains éléments. Le premier, ce sera peut-être le centre-spirite et ensuite les bonnes pratiques. Donc commençons par « Qu'est-ce qu'un centre-spirite ? » Et donc là, c'est à vous de travailler. Donc, pour ceux qui ont déjà réfléchi à la question, vous avez la possibilité de parler. Ici ou sur l'application. Donc, je vous écoute. Qu'est-ce qu'un centre-spirite pour vous ? Eric, si tu veux bien. C'est un endroit où on se réunit tous en France en spirite pour étudier la doctrine. D'accord. Donc, un endroit d'études, un endroit de réunion. OK. Donc, études-spirites et réunions-spirites. Une autre idée ? Un lieu d'accueil pour les personnes incarnées ou désincarnées. Un lieu d'accueil pour les personnes incarnées ou désincarnées. Ils seront en recherche de réponses. Recherche de réponses ou souffrances. D'accord. Une autre idée ? Un lieu d'études. OK. Donc, ça, on l'a noté. On peut faire une deuxième petite marque devant ou derrière. Un lieu de partage. Un lieu de partage. Merci. Un lieu de partage. Expérience. Questionnement. D'accord. Une autre idée ? Guy ? Tu n'as pas d'idée ? Tu ne sais pas ce que c'est qu'un centre spirite ? Non. C'est pour ça, peut-être, que tu es ici, alors. Un lieu de partage. Un lieu de partage. On va prendre le temps de fouiller toutes ces questions. Une école. Oui, très bien. Et sur le chat, si vous voulez. Non, peut-être pas sur le chat. Parce que je ne sais pas, mais si vous voulez prendre, ouvrir le micro et puis dire un mot ou deux, vous êtes les bienvenus. Quoi d'autre ? Oui, D'accord. Moi, j'ai une définition très précise sur un centre spirite. Pour moi, c'est plus qu'un lieu. C'est un espace-temps qui est préalablement déterminé, où des personnes volontaires se consacrent à aider leurs prochains à travers la spiritualité, plus spécifiquement la philosophie spirite. Apprendre, étudier, partager, évoluer et aimer sont les axes fondamentaux d'un centre spirite. C'est mon opinion. Ok. Alors, est-ce que tu as eu le temps de prendre toutes les idées, Christine ? Alors, espace-temps pour l'étude, pour le partage, pour quoi d'autre ? C'est un espace-temps préalablement déterminé, c'est-à-dire qu'on se réserve toujours. Ensuite, juste relire ce que tu as dit, si tu veux bien. Alors, excusez-moi. Donc, où des personnes volontairement se consacrent à aider leurs prochains à travers la spiritualité, plus spécifiquement la philosophie spirite. D'accord. Apprendre, étudier, partager, évoluer et aimer sont les axes fondamentaux d'un centre spirite. Donc, apprendre, partager, aimer. Tu l'as noté ? Apprendre, partager, évoluer. Évoluer. Apprendre, partager, évoluer, aimer. Super. C'est un appel intérieur avec le plan. Merci. Un appel intérieur vers le plan ou avec ? Avec. Avec, avec et vers. Allez, c'est cadeau. Un appel spirituel avec et vers le plan spirituel. Ok. Est-ce que quelqu'un aurait un autre point de vue ? Est-ce qu'il y aurait un autre point de vue ? Alors, il y a une petite chose que j'ai pensé sur cette idée. Là, j'ai l'impression qu'on définit le centre spirite comme un lieu. Oui. Mais un lieu physique. D'accord. Je ne sais pas si. Moi, à mon avis, on a le centre spirite qui peut être effectivement un lieu physique. Mais il peut être aussi pour nous. Moi, je pense, moi le mien, j'ai mon centre spirite pour nous, pour moi-même, le mien et tous les autres. Je ne sais pas si. Oui. C'est bien qu'on a chaque fois que je pense que c'est un lieu humain. Ah ah. Et donc, à part le fait qu'on ne met pas ce lieu sur place, ce lieu de viser, en tout cas, on l'a en plus en plus. Ok. Alors, est-ce que tu l'as noté, ça, en nous, au plus profond de nous ? Est-ce qu'il y a d'autres points de vue ? Et je te remercie, Agnès, parce que c'est important. Et que l'on bâtisse chaque jour. Ok. Alors. Moi, je pense que c'est en France, c'est un endroit où les personnes qui ont des identités ostensives peuvent trouver une réponse. Ok. Un lieu où l'on va trouver une réponse. Une explication. Une explication à la médionnité. Ok. Un lieu précis et un cadre sécurisé. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite rajouter une idée, là, sur ceux qui sont présents, sur la plateforme ou ici ? Ce lieu, c'est aussi pour les personnes qui sont souffrantes ou malades, pour l'eau magnétisée ? Alors, oui, on peut le rajouter. Donc, eau magnétisée pour malades et personnes en souffrance. Eau magnétisée et puis tout ce qui est pratique magnétique. Pas tout ce qui est magnétique. Lieu de pratique magnétique. Ok. Pratique magnétique. Donc, on va juste mettre pratique magnétique. Pratique magnétique. Je vais vous lire un autre point de vue, donc, qui m'a été envoyé. Alors, pour d'autres, c'est un endroit où on étudie le spiritisme et pratique des activités de charité. Mais, qu'est-ce que le spiritisme, si ce n'est la compréhension de qui nous sommes ? Qu'est-ce qu'un lieu, quand nous comprenons le spiritisme ? Je rejoins la définition que Pierre nous avait partagée dans une étude. C'est nous, nous sommes des centres spirites. Nous n'avons pas besoin de lieu pour apprendre, seulement la volonté. Ouvrir un livre est à la portée de chacun, même si notre compréhension est limitée. Des personnes viennent vers nous pour diverses raisons. Réconfort, affinité, à nous d'être attentifs à leurs demandes. Bien entendu, le partage est nécessaire pour progresser dans nos études et élargir notre compréhension du spiritisme. D'où le besoin que j'ai ressenti d'étudier le spiritisme, précisément avec vous. Les actions de charité, quant à elles, peuvent être pratiques à tout moment. Car le spiritisme nous apprend justement qu'elle n'a pas de forme définie. Alors, s'il y a une idée à retenir ici, ce serait, nous sommes des centres spirites, peut-être ? Ok, et bien voilà, une fois de plus. Ok. Ok, et bien on va avancer dans notre réflexion et on va passer à la question suivante. Qu'est-ce qu'une bonne pratique ? Alors, c'est quoi une bonne pratique ? C'est une pratique dont les effets sont positifs dans la durée ? Des effets positifs dans la durée, d'accord ? Des pratiques, c'est-à-dire ? Des pratiques ? On fait ce qu'on peut, on n'a pas... À un autre niveau, chacun. Ok, donc des pratiques bonnes, sincères, avec ce qu'on peut, c'est ça ? Respectueuse, respectueuse de chacun, oui. Dans le respect de la doctrine, alors respect de chacun, voilà, de la doctrine, spirit, quoi d'autre ? Faire attention à ses pensées et à ses actes. Faire attention à ses pensées et à ses actes, oui. Merci Guy. Quoi d'autre ? Agnès ? Je rajoutais juste qu'il y a ses paroles. Pensées, actions, paroles, ok. Avant de faire attention à ses pensées, il faut déjà les identifier. Identifier... Identifier ses pensées, ses pensées, ses vrais besoins. Identifier ses pensées et ses vrais besoins. Ok, donc c'est une bonne pratique. Sur la plateforme, vous pouvez aussi participer. Oui ? La définition d'une bonne pratique, c'est obtenir des résultats positifs à partir de processus participatifs qui soient reproductibles et adaptables à tous. Et surtout que les personnes impliquées dans ce processus puissent évoluer grâce à ces bonnes pratiques. Ok, alors, on va reprendre point par point, si tu veux bien. Donc, une pratique évolutive, c'est ça, Meïla ? Alors, pour moi, il faut obtenir des résultats positifs à partir de processus participatifs. Donc, tout le monde doit participer. Objectif. Positif. Non, les résultats doivent être positifs à partir d'un processus participatif. Processus participatif, d'accord ? Que soient reproductibles et adaptables à tous. On ne peut pas exclure. Ok, donc participatif, reproductibles. Et adaptables à tous. Et adaptables à tous. Ok. Et que les personnes impliquées dans ce processus puissent évoluer grâce à ces bonnes pratiques. Ok, bon ben c'est complet. Super, tu as pu tout noter ? Et notamment que le constat de la médiation. C'est grâce à la médiation. C'est adaptable. Ah oui. C'est intéressant, ça c'est la fin de la boue. Oui. C'est pas juste, je ne suis pas tout de rien, mais je me rends compte que ça fait du point. C'est permettant d'obtenir des résultats. Tu peux relire ta dernière phrase d'ailleurs, s'il te plaît ? La fin de ta phrase. Que les personnes impliquées dans le processus puissent évoluer grâce à ces bonnes pratiques. Donc évolution du groupe grâce, permettre aux autres d'évoluer grâce à ça. Ok. Donc c'est de montrer l'exemple finalement. Non. C'est ça ? C'est prendre, c'est avoir un avantage, grâce à ces bonnes pratiques, tu peux évoluer spirituellement. Ok. Évoluer grâce à ça. Que l'autre évolue grâce à nos bonnes pratiques. Ok. Donc là, on met en lien. L'échange, exactement. L'échange, la relation, oui. C'est soyons le modèle que nous voulons voir en fait, et contagier. Ok. C'est comme les autres. C'est sympa. Oui. On en met des idées finalement, avec juste deux questions. Et il y a d'autres questions. Heureusement qu'on a des questions. Ok. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite ajouter une autre idée ? Parce que je suis sûr que vous êtes plein de bonnes idées. Une autre idée. La prière. Une bonne pratique. La prière. Très bien, merci. Quoi d'autre ? La régularité. La régularité de l'étude. Oui. Le respect de l'autorité. Le respect de l'horaire, par exemple. La définition d'une bonne pratique. Nous sommes en train de parler de la définition d'une bonne pratique. Ou on nous donne déjà des exemples de bonnes pratiques ? Alors, pour l'instant, c'est... Qu'est-ce que c'est une pratique ? Exactement. Ok. D'accord. Mais c'est très bien. On va y arriver de toute façon. Alors, je vais vous lire ce qui m'a été envoyé. Pour moi, une bonne pratique est une action, une activité ou autre qui est utile à une ou plusieurs personnes. Quelque chose qui apporte une aide. Je considère que l'étude sérieuse en elle-même est la première aide de la maison du spiritisme. Ensuite, il y a la page Facebook ouverte, accessible sur Internet et les prières collectives pour les esprits souffrants. Donc là, il donne des illustrations de ce que ça peut être. Donc, apporter une aide. Donc, une action, une activité et tout qui est utile. Donc, utile et qui apporte une aide. Ok. Est-ce que ça vous va comme éclaircissement ici ? Ok. Alors, du coup, on va passer à la question suivante. Qu'est-ce qu'une mauvaise pratique ? Qu'est-ce qu'une mauvaise pratique alors ? C'est quoi ? C'est l'inverse. Bon, ça, c'est la définition facile. Qui n'avance pas plus dans la possibilité de comprendre ce qu'est une mauvaise pratique ? Mais ok. Pas d'autre. Le jugement. Le jugement, oui. Le jugement, mais a priori. C'est une action, une répétition d'action qui n'aurait pas de séance que tu es, mais au contraire. Qui évoit de la spécialité, par exemple, comme la phénoménologie. Oui. Alors, ok. C'est-à-dire que c'est peut-être se concentrer sur des effets, ne pas aller au fond du sujet. Donc, ce qui nous évite d'aller au fond du sujet, c'est ça ? Oui. Ce qui nous éloigne. Ce qui… quoi d'autre ? Donc, ce qui nous fait perdre l'objectif de vue. Ok. Quoi d'autre ? Quand on n'en reste qu'à la théorie et qu'on n'applique pas. Ok. Donc, théorie sans pratique. Donc, ça, c'est une mauvaise pratique. Une mauvaise pratique. La théorie sans la pratique, c'est une mauvaise pratique. Quoi d'autre ? Un manque de rigueur. Un manque de rigueur, manque de régularité. Alors là, on est dans, non pas dans l'illustration, mais dans la définition. Alors, moi, je dirais qu'une mauvaise pratique… Orgueux, égoïste. Oui, Daïla. Ah, et une mauvaise pratique a donc une conséquence et un résultat négatif. Ok. Conséquence et résultat négatif. Très bien, merci. C'est une pratique qui est difficile à mettre en place et qui n'est pas considérable à tous. Alors, conséquence et résultat négatif. Ensuite, on prend des notes en même temps. Et il y a beaucoup d'idées. C'est très riche. Et à la fin, on va réutiliser tout ça pour faire une synthèse. Ok ? Donc, c'est important de noter. Difficile à mettre en place. Il n'est pas conspable à tous. Et pas, pardon ? Ce n'est pas reproductible à tous, en fait. Tout le monde n'arrive pas à arriver à mettre en place cette pratique. Donc, c'est une mauvaise pratique. Si l'ensemble... Ah non ! Ok. Qui n'est pas donc reproductible par tous. Exactement. Donc, ce serait... En fait, si on le définit d'une autre façon, c'est propre, individuel, personnel. Ok ? Exactement. Ok. Une pratique qui nuit au bien-être de certaines personnes, donc qui nuit à des personnes du groupe, soit physiquement, soit spirituellement. Alors, pratique qui nuit au groupe, soit... Spirituellement ou... Physiquement. Physiquement. Ok. Donc, pratique qui nuit au groupe... Ou à la personne. Au groupe. Ou à la personne. Ou à la personne. Ok. Ou à la personne. Physiquement ou spirituellement. Quoi d'autre ? Et finalement, une pratique qui sépare au lieu d'unir. Une pratique qui sépare au lieu d'unir. Intéressant tout ça. Hein ? C'est riche, non ? Avec une simple petite question. Et juste le temps de prendre le temps de noter tout ça. Et d'y réfléchir, finalement. C'est pas si compliqué que ça. Alors, je vais vous lire d'autres réponses qui m'ont été envoyées. Et je dirais, alors, une mauvaise pratique, c'est tout ce qui sépare au lieu d'unir. Donc, du coup, c'est Christine qui travaille. Ensuite, nous avons... Donc, tout ce qui est contraire à notre cœur. Contraire aux lois divines. Ça vous parle ? Oui. Aux lois d'amour et de charité inscrites en nous. Dans notre conscience. Intéressant. Hein ? C'est sympa, ça, hein ? Alors, je ne sais pas si j'avais lu la bonne pratique. Là, on est aux mauvaises pratiques. Parce qu'il y avait aussi cet aspect-là. OK. C'est bon ? Oui, aux lois divines d'amour et de charité. Oui. Entre autres. Est-ce que... Tout le monde va bien, là, jusqu'à présent ? Ça va ? On avance ? C'est bon ? C'est bon ? Oui, c'est bien. C'est bien. Alors... Eh bien, merci pour tous ces partages. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est de synthétiser ce qui vient d'être dit. On est OK ? Alors, je vous propose une synthèse. Et l'idée, ce n'est pas de rester sur ce que je vous propose. C'est d'aller explorer cette proposition avec les réponses que vous avez données. OK ? Alors, je vous propose de répondre à la question « Qu'est-ce qu'un centre spirite ? » de cette façon. C'est un lieu d'apprentissage de la vie spirite. Le centre spirite est un lieu d'apprentissage de la vie spirite. Et nous avons deux points de vue. Pour commencer. OK ? On en a deux. Le point de vue matériel et le point de vue spirituel. Au point de vue matériel, nous pouvons définir ceci comme un lieu d'étude de la pratique du spiritisme. lieu d'étude de la pratique du spiritisme. En d'autres termes, c'est la salle de réunion, l'immeuble que nous allons investir, ou tout simplement le monde dans lequel nous nous trouvons. Est-ce que c'est OK pour tout le monde ? Oui ? Du point de vue spirituel, c'est quoi ? C'est un lieu d'incarnation de l'esprit, autrement dit, c'est le corps physique. Et nous allons voir de suite le passage qui parle des vendeurs chassés du temple. OK ? Et on va illustrer ce propos grâce à ce passage-là. Et on va voir, on va pouvoir préciser certaines idées qui sont dévoilées. OK ? Donc, deux points de vue, un point de vue matériel, un point de vue spirituel, d'accord ? Donc, le lieu d'étude et de pratique du spiritisme, OK ? Donc là, c'est la définition qui nous vient assez vite à l'esprit. Et puis, l'autre qui a aussi été exprimé tout à l'heure, c'est notre corps s'étend nous-mêmes, au plus profond de nous-mêmes. OK ? Alors, on va voir ces deux aspects-là à travers des passages que j'ai pris dans les œuvres de Kardec. OK ? Et là, on va prendre le temps de lire ces quelques passages. Il y en a trois, ils ne sont pas très longs. Donc, les vendeurs chassés du temple. Donc, extrait de l'évangile selon le spiritisme. Chapitre 26, donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement. Et qu'est-ce qu'il nous est dit dans ce passage ? « Ils vinrent ensuite à Jérusalem. Et Jésus, étant entré dans le temple, commença par chasser ceux qui y vendaient et qui y achetaient. Il renversa les tables des changeurs et les sièges de ceux qui vendaient des colombes. Et il ne permettait pas que personne transportât aucun nucensile par le temple. Il les instruisit aussi en leur disant « N'est-il pas écrit ? Ma maison sera appelée la maison de prière pour toutes les nations. Et cependant, vous en avez fait une caverne de voleurs. » « Ce que les princes des prêtres ayant entendu, ils cherchaient un moyen de le perdre, car ils le craignaient, parce que tout le peuple était ravi en admiration de sa doctrine. » Saint Marc, chapitre 11, verset 15 à 18. Saint Matthieu, chapitre 21, verset 12 et 13. Alors, j'aimerais que l'on puisse s'attarder ici sur deux idées. La première, c'est « Ma maison sera appelée la maison de prière pour toutes les nations. » Nous avons ici la définition proposée par nos anciens. Et Jésus prend le temps de la rappeler. Maison de prière. Donc, le temple. Le temple en dur, hein. Celui où on va pour étudier, pour mieux se connaître, etc. Maison de lumière. Temple de lumière. Lieu de prière. Pardon. De lumière, de prière. Vous l'avez compris. Nous sommes ici pour allumer la lumière. Ok ? Donc, c'est un lieu de prière. Une maison de prière. Il y a une autre idée que j'aimerais que l'on puisse souligner, mettre en évidence. C'est la phrase qui vient juste avant celle-ci. C'est « Il ne permettait pas que personne ne transportât aucun ustensile par le temple. » Donc, on peut voir cette phrase sous deux angles, sur deux aspects. L'aspect matériel, donc là on comprend, on comprend et on visualise très bien ce que ça peut représenter. Et si on prend un peu d'élévation et que l'on prenne un point de vue spirituel, ça nous invite à comprendre que nous n'avons pas besoin d'une pratique, d'un support extérieure, que finalement, nous avons déjà tout le nécessaire en nous et que cette maison de prière se suffit à elle-même, que la prière se suffit à elle-même, la pensée. Bon, je ne vais pas trop aller trop vite. Ok ? Donc, ces deux aspects-là. On continue, il y a la suite, nous dit ceci. Jésus a chassé les vendeurs du temple. Par là, il condamne le trafic des choses saintes, sous quelque forme que ce soit. Dieu ne vend ni sa bénédiction, ni son pardon, ni l'entrée du royaume des cieux. L'homme n'a donc le droit de les faire payer. De ne pas les faire payer, pardon. Oui, l'homme n'a donc pas le droit de les faire payer. Ok ? Nous avons ici une image. Je vous invite à adopter ces deux points de vue, puisque c'est de ça que nous parlons. Point de vue matériel, point de vue spirituel. Du point de vue matériel, on comprend ce que ça peut signifier. Allez, on met dehors tous ceux qui n'ont rien à y faire, qui ne servent pas le propos, la bonne pratique. Ok ? Du point de vue spirituel, nous avons à comprendre ce que c'est. Mettons dehors toutes ces idées contraires. Mettons dehors toutes ces idées qui ne viennent pas servir le propos. On est ok avec ça ? D'accord ? Alors, peut-être que c'est ma compréhension qui est un peu limitée, mais en fait, la controverse est aussi un apprentissage. Oui, tout à fait. Et peut-être que, justement, dans le monde dans lequel on vit, il est utile, peut-être, de pouvoir entendre le point de vue, même s'il est controverse, de façon à pouvoir amener l'autre à réfléchir, justement, sur ce en quoi nous, nous croyons. Oui, tout à fait. Je me suis sentie, effectivement, un peu, hop, tu vois, c'est… Un peu ? C'est la doctrine, sinon rien. Non, parce qu'en fait, c'est comment l'autre vit les choses et du coup, comment on peut l'amener à considérer notre réflexion, notre façon de vivre, tu vois ? Tout à fait. Et je te remercie d'avoir pris la peine d'exprimer cela parce que c'est très important. Alors, regardez ce qui se passe ici. Dans la vie de tous les jours, c'est la vie matérielle, c'est la course après le temps, c'est la course après le confort, etc., etc. Ok ? À quel moment on prend le temps ? On prend le temps de pratiquer autre chose que cela. Et on se rend dans cet endroit pour faire autre chose. Si on continue à faire la même chose, autant rester dehors, oui ou non ? Oui ? Non ? Vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que je dis. Oui ? Alors, si nous venons dans cet endroit pour apprendre, pour faire, pour étudier, pour… Voilà, on liste tout ce qui a été dit, ok ? Et qu'on se retrouve à faire ce qu'on fait dehors, à un moment donné, c'est « Pourquoi je suis là ? » Oui ? Je suis d'accord avec ce que tu viens d'exprimer, Annabelle, et Jésus le formule aussi de cette façon-là. C'est-à-dire, c'est l'occasion d'apprendre, c'est l'occasion d'enseigner, de partager, d'apprendre de l'autre. L'autre fait ce qu'il a l'habitude de faire. Et ce n'est pas parce que l'autre fait l'habitude, fait ce qu'il a l'habitude de faire, que je dois aller dans ce sens-là aussi. Donc, effectivement, c'est très juste. Et c'est pour ça que nous sommes ici, ensemble. Ce n'est pas la doctrine sinon rien, c'est le choix qui nous est proposé. Si nous venons dans cet endroit, dans une intention, pourquoi faisons-nous autre chose que cette intention ? Tu es d'accord ? Oui, ça, oui. Oui ? Donc l'idée, c'est ça, hein ? C'est pas… on ne va pas opposer, on est là pour cheminer, pour avancer, pour progresser avec ce que l'on a, avec ce que l'on est, avec ce qu'il a. Oui, Christine ? Je pense qu'en fait, c'est une question, je dirais, que du temps. Dans ma réflexion, moi, ce que j'ai entendu, c'est dans le temps. C'est-à-dire que quelqu'un qui, systématiquement, ne veut pas aller chercher ses pratiques, s'oppose complètement à d'autres valeurs. Oui, c'est à l'intérieur du sens. Ou à l'extérieur. À un moment donné, c'est vrai que ce soit dans ses propres pensées, c'est-à-dire qu'on a effectivement des pensées de l'activité, des pensées de jalousie, des pensées, voilà, qui n'amènent pas le bonheur, et qu'on veut y rester dedans, c'est un bras, c'est un fort, on a un libre-en-de-suit. Et à ce moment-là, effectivement, c'est pas forcément qu'on a une difficulté d'aller dans un endroit où, justement, on va chercher l'inverse. Idem pour les personnes qui sont autour de nous, alors que c'est un petit questionnement qui permet une ouverture de notre vision à lui, oui, il prend le temps, oui. Et si les personnes sont systématiquement contre, elles ont le droit. C'est-à-dire qu'elles préfèrent rester dans leur souffrance, dans leur impression, dans leur... C'est pas, mais à ce moment-là, effectivement, c'est pas à nous à prendre la couleur. Non, parce que c'est plus simple que tu voulais exprimer, c'est plus une question de temps, pas sur la rencontre du début de l'université. Tout à fait, et c'est exactement ça, c'est-à-dire que lorsque l'on se rend... Voilà, lorsque l'on se rend dans... Je vais prendre une autre image qui vient illustrer dans un autre registre, mais qui nous apporte un peu plus de compréhension. Lorsque l'on se rend dans un objectif, pour faire autre chose que l'on a l'habitude de pratiquer, c'est pour progresser, pour s'enrichir. On est d'accord ? Les enfants reçoivent une éducation sur le temps, dans la durée. C'est pas parce qu'ils font une bêtise que ça y est, c'est fini. Qu'est-ce que je vais en faire ? Il ne va pas changer. Non, ce n'est pas comme ça, c'est dans le temps que ça se passe. Donc, c'est ça l'idée. Hélas, nous sommes dans un espace-temps, un espace-lieu. C'est ce qui nous définit ici, c'est ce qui définit ce monde. Mais heureusement que l'on peut progresser, que l'on peut échanger, partager, s'enrichir mutuellement, donner l'occasion à l'autre de nous enseigner, de nous montrer l'exemple, de nous dire comment il fait, pourquoi il fait ça, à quoi ça sert ? De se poser des questions. C'est l'occasion aussi de recevoir autre chose, de recevoir une autre possibilité. J'y avais pas pensé, mais ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Ok ? On pourrait dire que ça, j'ai une personne qui est quelque temps avec nous, et qui pense clairement, nous a dit un jour, de toute façon, moi, je ne veux pas pardonner, et je ne pardonnerai jamais. C'est pas ça. Mais de fait, effectivement, c'est quelqu'un, voilà, qui n'a pas le juge utile, et effectivement, nous n'allons pas hésiter à revenir, puisque son choix, alors peut-être un jour, non, 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 mais j'entends bien, je n'avais pas perçu, dans le propos que tu avais eu, qui m'a fait réagir, je n'avais pas perçu la dimension centre. Effectivement, c'est comme si, si tu peux faire du saut en routeur, et que quand tu vas à l'entraînement, tu fais de la natation, ou de la couture, ouais. Non, non, mais en tout cas, ça... On est OK ? On est OK ? En plus, il y a un autre intérêt, sûrement un petit peu plus loin, c'est que, voilà, je disais, effectivement, on laisse le côté matériellement les gens qui ne font que ça n'intéresse pas, et dans notre propre tête, les idées qui ne correspondent pas à l'objectif, et du coup, plus on va être nombreux à faire ça, justement, sur ce chemin où on se sent mieux, parce que le but, c'est qu'on est bénéficiaires, c'est nous, on se sent mieux, et plus, effectivement, on va se servir de modèle. Donc, ce, on a laissé en route, parce que, voilà, ils n'étaient pas, finalement, ils ont dit, « Ah oui, mais il y a un tel, un tel, un tel, un tel, un tel. » Et c'est le nom, en fait, qui va finalement, il s'en va bien les rendre. Est-ce que vous avez entendu tout ce qui a été dit, là, sur la plateforme ? C'est bon ? Je trouve quelque chose que je trouve très intéressant dans ce texte, qu'on n'a pas abordé dans le centre social, c'est pour toutes les nations. Et cet endroit d'études spirites, en fait, c'est vraiment une ouverture, ce n'est pas une religion. Donc, que les gens soient athées, que les gens aient déjà une religion, que, quel que soit, ça reste un lieu d'accueil, un portage, un expérience. Exactement. Un lieu d'accueil. C'est pour toutes les nations. Vous voyez ce que je fais, là ? Un lieu d'accueil. Je suis ouvert au monde. Sans indifférence, j'accueille l'autre, tel qu'il est, dans son parcours, dans son cheminement. Sans jugement, je l'accepte, tel qu'il est. Avec ce qu'il m'apporte, je construis. Avec ce qu'il me propose, j'instruis. J'instruis. Bon, on va y venir. OK ? Allez, est-ce qu'il est pour tous ? Sur la plateforme, c'est bon pour vous ? Vous suivez ? Oui, oui. Super. On continue ? Alors, un autre passage qui vient aussi faire écho à ce premier, toujours dans « L'Évangile selon le spiritisme ». Ici, c'est un extrait d'une communication donnée par l'esprit Adolphe, ancien évêque d'Alger, communication reçue à Marmont dans 1862. Donc, ça date déjà. Ce passage se trouve dans les instructions des esprits intitulées « Orgueil et l'humilité ». L'orgueil et l'humilité, chapitre 6, 7, « Bienheureux les pauvres d'esprit ». « Ô mon Dieu, faudra-t-il que le Christ revienne une fois sur cette terre pour apprendre aux hommes tes lois qu'ils oublient ? Devra-t-il encore chasser les vendeurs du temple qui salissent ta maison qui n'est qu'un lieu de prière ? » Et qui sait ? « Ô homme, si Dieu vous accordait cette grâce, peut-être le renieriez-vous comme autrefois. Vous l'appelleriez blasphémateur parce qu'il abaisserait l'orgueil des pharisiens modernes. Peut-être lui feriez-vous recommencer le chemin du Golgotha. » Alors ici, nous avons à nouveau cette même idée, qu'on a mis en lumière tout à l'heure. « Ta maison n'est qu'un lieu de prière. » « Maison n'est qu'un lieu de prière. » Avions-nous vu cela ainsi ? Et donc on peut se poser la question « Qu'est-ce que c'est qu'une prière ? » Alors, très rapidement, prier, c'est parler à Dieu, se connecter à la source. se reconnecter à sa vraie nature. On va le dire d'une autre façon. Il y a trois grandes formes de prière. La demande, c'est celle qui nous vient rapidement à l'esprit. « Je veux, j'aimerais, je souhaite, il faut que, j'ai besoin, c'est de suite, maintenant, c'est comme je veux. » Ok ? Ça, on connaît ? Ensuite, donc la demande, eh bien, quand on demande, on remercie, hein, on remercie, souvent on l'oublie, hein, parce que, on prend, on prend, on prend, on oublie de donner un simple merci. Et enfin, c'est la louange, c'est rendre grâce à Dieu. D'accord ? Donc, ces trois grandes formes d'expression sont contenues dans la prière, sont dans la maison de prière, sont en nous, ok ? Dans notre conscience, comme ça a été dit tout à l'heure. Donc, l'idée, c'est de comprendre cela aussi. Et je vous invite à lire les deux derniers chapitres de l'Évangile selon le spiritisme où nous avons à la toute fin un recueil de prière qui nous permet d'avoir un exemple, de nous inspirer d'eux. Et puis, le chapitre précédent parle de la prière, de ce que c'est réellement. Et en détail, permet de nous rafraîchir un peu la mémoire, de, finalement, de savoir ce que l'on est, pourquoi on est là et comment on peut progresser. Tout est contenu là-dedans. On demande à Dieu, Dieu nous envoie le message par ses messagers et c'est à nous de le mettre en œuvre par nos efforts. Voilà, ce qu'il nous est dit, en gros. Un peu plus, mais je vous invite à en prendre connaissance. D'accord ? Enfin, un passage de Kardec qui se trouve dans l'introduction du Livre des Esprits. Et là, nous allons voir deux autres points de vue. Donc, les premiers chapitres qu'on appelle point de vue matériel, point de vue spirituel. On est d'accord ? Nous allons aller vers une autre dimension avec deux autres points de vue. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit Kardec ? La science spirite comprend deux parties. L'une expérimentale sur les manifestations en général, l'autre philosophique sur les manifestations intelligentes. « Quiconque n'a observé que la première est dans la position de celui qui ne connaîtrait la physique que par les expériences récréatives sans avoir pénétré dans le fond de la science. » Vous voyez bien, l'expérience récréative, ça fait passer du temps. C'est ce qu'il nous est dit entre le travail et l'oisiveté. Ça occupe du temps. C'est la vision matérialiste de la vie. Et puis, nous avons ici une vision plus large qui prend un peu de recul par rapport à cette première approche, par rapport à ce premier point. Et c'est ce qui est dit ici. Donc, il y a deux points de vue. Ok ? Donc, une science expérimentale sur les manifestations en général. donc, la manifestation, c'est dans le plan matériel. Ça se manifeste, ça se matérialise. Manifeste, main. Ce qui est ici. Et puis, une deuxième partie, c'est la science philosophique. Ce mode de vie. La sagesse. Donc, la réflexion, l'intelligence sur les manifestations intelligentes. Donc, ça va bien au-delà de juste l'apparence. On est ok ? Deux aspects. On va continuer parce qu'il nous donne encore d'autres points très intéressants. La véritable doctrine spirite est dans l'enseignement donné par les esprits. Et les connaissances que cet enseignement comporte sont trop graves pour pouvoir être acquises autrement que par une étude sérieuse est suivie. Faites dans le silence et le recueillement. Car dans cette condition seule, on peut observer un nombre infini de faits, de nuances qui échappent à l'observateur superficiel et permettent d'asseoir une opinion. alors Kardec nous offre ici pourquoi, comment et dans quel but. On nous dit que la doctrine spirite c'est avant tout cet enseignement que je reçois. On parlait de quoi ? Maison de prière. Je demande à Dieu. J'exige. Il me donne le message par l'intermédiaire de ses messagers. Qu'est-ce que c'est qui nous est dit ici ? Exactement la même chose, d'une autre façon. L'enseignement donné par les esprits. Sous quel ordre ? Dans quel but ? Ensuite, on nous dit études sérieuses et suivies. Études sérieuses et suivies. C'est l'idée qui était exprimée à l'instant. hein ? Si j'y viens dans un but, pourquoi je fais autre chose ? Pourquoi je reviens avec mes vieilles habitudes ? Je sais déjà. Et si j'y suis venu dans ce lieu ou dans cet espace-temps, hein, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a quelque chose qui m'y a poussé, qui m'y a invité, qui résonne avec moi. Oui. Eh bien, il faut l'inscrire dans la durée, que ça devienne une nouvelle habitude, une nouvelle bonne pratique, peut-être. Une étude sérieuse et suivie, et il nous dit comment le faire, comment faire cette étude sérieuse et suivie. On nous dit dans le silence et le recueillement. Parce que sinon, on est dans l'agitation, ce qu'on connaît dans le quotidien. dans nos vieilles habitudes, si on n'y fait pas attention. Donc, le silence et le recueillement, on va faire le silence mais pas, alors, pardon, de deux façons. Point de vue matériel, point de vue spirituel. Point de vue matériel, on comprend, on éteint la radio, la télé, on met les enfants au calme, etc., ou on s'isole de la foule, on comprend ça. Mais, quel est le point de vue spirituel ici ? Oui ? Le silence intérieur, ça signifie quoi ? Comment on le fait, ce silence intérieur ? On m'apaisante, c'est pensé du malheureux. Oui, voilà ! On est OK ? On va arrêter de penser à tout un tas de choses qui occupent du temps, qui nous éloignent, qui nous desservent dans l'objectif quand c'est fixé. Si je me dédie un moment pour une activité, je ne vais pas faire autre chose, je ne vais pas penser à autre chose. C'est vrai ou pas ? C'est ça la première difficulté, c'est ça, c'est d'identifier en fait que nous ne sommes très rarement à ce que nous faisons. Généralement, on a 50 000 pensées tumultueuses, comme on a dit, c'est-à-dire qu'on vit notre quotidien tellement comme cela que ce n'est pas une réalité. Il faut déjà apprendre que c'est une réalité et juste s'écouter penser. Déjà là, il y a du problème. Effectivement, quand on s'écoute penser, on est surpris du tumultu qu'il y a là-dedans. C'est impressionnant. Alors, comprenez ce qui vient d'être dit. Prenez le temps d'aller au fond de cette pensée, de la matérialiser en vous, de faire les connexions avec ce que ça peut représenter dans notre quotidien, dans votre quotidien. Qu'est-ce que ça signifie ? Quand je fais quelque chose, est-ce que je vais commencer à penser à autre chose ? Est-ce que ce que je pense me permet d'aller plus vite vers l'objectif ou pas ? Ok ? Une petite anecdote. Les guides nous ont fait tous les autres faire cet exercice pendant six mois. Plus de six mois, régulièrement, alors non pas que les guides les gaies, c'est pas ça, c'est que j'ai dit que je ne dis pas au point. Pendant plus de six mois, les messages que nous avions principalement, c'était surveiller vos pensées, contrôler vos pensées, identifier vos pensées. Surveiller vos pensées, contrôler vos pensées, identifier vos pensées. Surveiller vos pensées, contrôler vos pensées, identifier vos pensées. Voilà une pépite qui nous est donnée ici. Identifier. Ok, ça marche. On en prend conscience. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? À quoi ça sert ? Comment je peux l'utiliser ? Ça me sert ou ça me dessert ? On est ok ? Ça me donne 20 du travail. Mais à nous tous, c'est ça. Et l'image qu'on a, c'est cet enfant agité que nous sommes et qui deviendra un adulte posé, sensé, aimant, ouvert au monde, servant le monde. Nous sommes des enfants spirituels. Ok ? Et on est là pour apprendre, pour grandir. Oui ? Ça vous parle ? Annabelle, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, c'était ça. J'étais sans doute plus disciplinée quand j'étais en enfant spirituel. Tiens donc ! Un enfant, parce que tu n'es plus un enfant spirituel ? Un enfant physique. Oui, physique. Un enfant physique. Oui, l'enfance physique. D'accord. Alors, c'est intéressant ce que tu viens de mentionner. Et voyez le nombre de pépites qui nous est offerte là. qui nous sont offertes. Lorsque nous venons ici, lorsque nous nous incarnons dans ce monde, nous sommes des enfants plus en contact avec le plan spirituel que physique. Et on fait cette transition. D'accord ? Ça va nous prendre quelques temps, quelques années. Et on est plus dans le monde spirituel que matériel. d'accord ? Parce qu'on fait des allers-retours. Et l'idée, c'est ça. On amène avec nous toutes ces pensées, toutes ces bonnes résolutions. Oui, je vais, oui, j'y vais, puis je vais faire, et puis, OK ? Et puis, on se laisse happer par ce qui se passe ici dans la vie matérielle. voyez comment c'est intéressant. J'y viens dans un but et je fais autre chose. Voyez comment on connecte les infos ? Ça vous parle ? Oui ? Intéressant, hein ? Merci, merci pour cet échange, pour tous ces beaux cadeaux qui nous sont donnés, là, maintenant. Allez, on continue. On continue. Alors, le livre, donc là, il parle du livre des esprits, puisque c'est dans l'introduction de ce livre. Ce livre n'aurait-il pour résultat que de montrer le côté sérieux de la question et de provoquer des études dans ce sens ? Ce serait déjà beaucoup. Et nous nous applaudirions d'avoir été choisis pour accomplir une œuvre dont nous ne prétendons du reste nous faire aucun mérite personnel, puisque les principes qui le renferment ne sont pas notre création. Le mérite en est donc tout entier aux esprits qui l'ont dicté. Ça fait encore une fois écho à cette idée qui nous a été donnée tout à l'heure. Envoyer par les esprits, donnée par les esprits. Enseignement donné par les esprits. La prière. Dieu donne l'information, donne la réponse par l'intermédiaire de ses messagers. OK ? C'est la même idée formulée d'une autre façon. OK ? Et une dernière une dernière pépite, un dernier cadeau qui nous est fait ici. Nous espérons qu'il aura un autre résultat. C'est de guider les hommes désireux de s'éclairer en leur montrant dans ses études un but grand et sublime, celui du progrès individuel et social et de leur indiquer la route à suivre pour l'atteindre. Waouh ! C'est beau, hein ? Donc on a ici des aspects très importants. On nous dit le but final et on nous dit comment l'atteindre et surtout qui peut l'atteindre ? Donc qui ? Les hommes désireux de s'éclairer. Donc il faut de la volonté. Si je ne veux pas, OK ? Si je ne viens pas dans le centre spirite avec cette intention, ça ne marche pas. Vous m'avez OK ? Si je prie sans vraiment vouloir avec cette vraie intention, ben non, ça ne fonctionne pas. On est OK ? Donc les hommes désireux de s'éclairer. Là, ça fonctionne. Je veux, je le souhaite et je vais finir par le comprendre, tout ça. Je vais finir par le vivre. Et puis, il nous dit quel est le but final ? c'est le progrès individuel et social. Voici les deux autres aspects qu'on va aborder juste après. Donc progrès individuel et progrès social. Deux autres composantes. Et on nous dit comment ? Ben, en leur indiquant la route à suivre. Donc on nous dit comment ? Comment je fais ? Comment j'obtiens ce progrès individuel et social, individuel et collectif ? Comment je fais ? Eh ben, c'est comme ça, regarde. Il y a ça, ça, ça. Oui ? Je travaille. Travail, oisiveté. Vous voyez comment on connecte les infos qui sont disséminées ici et là ? Alors, je vous propose la synthèse suivante. suivante. Et puis on va revenir sur tout ce qui a été dit pour qu'on puisse ensemble faire la synthèse. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'un centre spirite ? Nous l'avons vu tout à l'heure, c'est un lieu d'apprentissage de la vie spirite. Nous avons vu tout à l'heure le point de vue matériel et le point de vue spirituel. Nous avons ici deux autres points de vue. Le point de vue individuel et le point de vue collectif. Le point de vue d'un point de vue individuel, nous avons donc un lieu, le lieu du progrès individuel. Lieu du progrès individuel. Interaction interne et externe. Et on vient faire écho à ce qui a déjà été dit tout à l'heure. Les pensées, les émotions et les actions. Et là, je vais vous donner quelques outils pour comprendre comment mieux appréhender ces aspects-là. Et puis, d'un point de vue collectif, c'est le lieu du progrès social. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, Annabelle, l'autre vient dans une autre intention et puis, ça me permet d'être en lien avec lui, de m'enrichir moi, de l'enrichir lui. Et c'est dans cet échange, si je viens en disant c'est comme ça, c'est la doctrine et que la doctrine, ça ne fonctionne pas. Par contre, si j'accepte l'autre tel qu'il est et que je lui fais vivre par mon exemple, par mon ouverture au monde, rappelez-vous, ça change tout. Ok ? Alors, donc là, j'ai deux outils. Ok. Deux outils. Ce que je vous propose, c'est de prendre un petit moment là pour voir ces deux outils. On va rentrer dans le détail de ce qui vient d'être dit et ensuite, on va prendre un moment pour passer en revue la synthèse de tout ce qui a été dit et de construire ensemble cette synthèse. ça vous va ? Ok ? Alors, deux autres points de vue. Le point de vue individuel et le point de vue collectif. Et là, je vous propose deux outils. Alors, ce sont des outils qui ont été adaptés à cette vision à cette vision que nous avons et que nous abandons ici. c'est le modèle systémique MAC. Moi, autrui et le contexte. Ce modèle nous invite à prendre conscience de trois éléments en permanence interaction. Ok ? Moi, autrui, le contexte. Toujours en interaction. Ok ? Alors, on va aller dans le détail. Qu'est-ce que c'est ? On va passer en revue ces trois aspects. Moi, tout d'abord. à chaque instant, nous pensons, nous agissons et nous ressentons des émotions. Notre attention se dirige vers l'un ou l'autre de ces aspects. C'est ce dont nous avons parlé. En outre, nous parlons de l'autre avec les mêmes processus. Lorsque je dis l'autre, il fait ça, l'autre, il pense ça, je parle que de moi. chaque élément influence les deux autres. Que l'on prenne d'un côté, d'un autre, voilà, tout est en interaction. C'est ok jusque là ? Par exemple, nos pensées influencent nos actions et nos émotions. Je pense que je suis triste et j'ai l'émotion de tristesse qui naît et je vais faire l'action qui va avec. parce que je suis cohérent. Si je pense que je suis triste, il faut que je sois triste et que je le montre. Sinon, ça ne marche pas. Comprenez que si je pense que je suis heureux, que je suis chanceux d'être là, eh bien, tout va s'ajuster, tout va se rectifier, s'aligner parce que c'est dans notre nature, l'un entre l'autre, les deux autres. OK ? Alors, oui, je t'en prie. Ce qui est intéressant de me faire là aussi, c'est que finalement, en fait, moi, j'aurais écrit nos pensées et nos actions qui m'intéressent. c'est... Parce que, par exemple, je prends un exemple, je me lève le matin, je ne me sens pas bien, la tête un peu plus amère, j'ai eu pensé que ce n'est pas très sympa. Ça va provoquer, effectivement, une espèce d'apathie d'action, je vois très en forme, et je peux aussi décider à cet instant-là de changer mes actions. elles vont... Le fait de, par exemple, me mettre en mouvement, c'est-à-dire, je peux décider d'aller courir dehors, sous la pluie, quand je vais revenir, je pourrais observer que mes pensées ont évolué. Oui. Et je ne suis plus dans cet état d'apathie. En fait, moi, je crois que, je crois qu'effectivement, on peut à la fois agir sur nos émotions par nos pensées, mais aussi par nos actions. Tout à fait. Oui. Tu as tout à fait raison. Et on va voir, on va préciser cela. Oui, Jean-Pierre ? La pensée est le début de l'action. La pensée est le début de l'action. C'est-à-dire souvent sur nos émotions, quand on ne contrôle pas et qu'on nous dirige. Nos émotions ne sont pas contrôlées ni dirigées. Et elles nous dirigent. Et elles nous dirigent. Alors, si on a envie d'être comme ça, on peut rester. L'intérêt, c'est d'en prendre conscience et à ce moment-là de reprendre les rênes parce que généralement, elles ne nous amènent pas forcément vers des questions positives. Nous, rarement, vraiment, non, ça peut arriver, quand même, mais ce n'est pas le cas malheureusement. Le vie, c'est vraiment dans notre situation. Il y a même tout l'intérêt justement sur de nous identifier en fait, de façon à savoir à quel nous pensons. Alors, vous voyez ce qui vient d'être vécu là ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai donné un point de vue, j'ai dit par exemple, je n'ai pas dit que c'est que comme ça. OK ? Et qu'est-ce que ça a entraîné derrière ? Ça a entraîné une réaction d'autres pensées et puis les uns et les autres ont exprimé une autre façon de vivre, une autre façon de procéder. Et oui, bien sûr que ça marche dans tous les sens. On l'a dit, l'un entraîne les deux autres, mais on n'a pas précisé lequel. Ça peut être émotion, action ou émotion. Porte d'entrée, c'est ces trois-là et on entre par une porte, les deux autres bougent. On entre par une autre porte, les deux autres bougent. Et on entre par la troisième porte, les deux autres, encore, bougent. Et nous allons voir cela. Eh, super, merci. Alors du coup, c'est exactement ça. La PNL, pour ceux qui connaissent la programmation neurolinguistique, nous donne un outil pour analyser l'expérience d'un individu. Nous autres ou l'autre. OK ? Et cet outil s'appelle l'index de computation ou aussi appelé index de conscience. Il permet d'observer les dimensions vers lesquelles la personne oriente son attention en conscience. Ça fait écho avec ce qu'on a dit tout à l'heure ? L'homme désireux, j'oriente ma pensée. Si je viens dans ce lieu, il y a une raison qui m'y a amené et pourquoi j'y suis. OK ? dans ce lieu, espace-temps, espace-lieu. D'accord ? Comme on a vu. Et puis, on va synthétiser tout ça tout à l'heure. OK ? Et donc là, on va pouvoir comprendre cette orientation de l'attention en conscience avec différents aspects. Le comportement externe-interne. Donc le comportement, c'est ce qui se voit, c'est ce qui est visible. Et le processus interne et les états internes. Les pensées, processus interne, états internes, comment je me sens. Notre façon de parler reflète cette orientation. Nous pouvons aussi ainsi analyser l'expérience d'une personne en fonction de ce qu'elle pense, ressent et fait. Est-ce que c'est OK ? Tout le monde... J'ai perdu personne là ? En cours de chemin ? Ça va ? Tout le monde suit ? Sur la plateforme aussi, c'est bon ? Pour tous ? Oui ? Oui ? OK, super. Alors, donnez-moi un retour parce que le visuel, je ne l'ai pas ici. Alors, du coup, on peut illustrer cela par un schéma tout simple. Donc cet index de conscience. On en prend conscience. OK ? Ah, mais je n'y avais même pas pensé à ça. Donc cet index de conscience ou index de comput, il nous dit quoi ? Donc il y a les processus mentaux. Ce sont les pensées. Donc comment ça s'agit là-dedans ? Hein ? Comment j'oriente ? Comment j'identifie ? Comment je contrôle ? Je surveille et je contrôle. OK ? C'est ce que je pense. Ensuite, nous avons les états internes. Ce sont les émotions. D'accord ? Ce que je ressens. Et finalement, nous avons les comportements, c'est-à-dire les actions, ce qui se voit. Ce que je fais. Donc ce que je pense, ce que je ressens, ce que je fais. Et on peut l'illustrer encore d'une autre façon, c'est la tête, le cœur, les mains. Avec les mains, je fais. Avec la tête, je pense. Avec le cœur, je ressens. La tête, les cœurs, les mains. Ou les mains, le cœur, la tête, etc. Vous l'avez compris, il n'y a pas d'ordre. Chacun fonctionne différemment. Et c'est le propos de cet outil d'identifier comment nous fonctionnons. Et regardez bien ici. Chose importante, dans une situation et un environnement donné, c'est-à-dire dans un contexte donné. Si je fonctionne de cette façon-là, dans ce contexte-là, c'est-à-dire dans cette situation, dans cet environnement, ça ne veut pas dire que c'est comme ça que je fonctionne dans un autre contexte. Ok ? Donc c'est vraiment très important de comprendre ça. C'est dans une situation donnée. Je vais adopter un comportement donné. Un processus mental. Un état interne. D'accord ? C'est comme s'il y avait un espèce de conditionnement. J'ai décidé de me mettre à la tâche et je ne dévie pas de cet objectif. Ok ? Vous comprenez maintenant ? On est en train de remettre les pièces ensemble ? Est-ce que c'est OK pour tous ? La tête, le cœur, les mains. Avec les mains, je vais être en contact avec le monde extérieur. Avec le cœur, avec le monde intérieur. Et avec la pensée, je vais mettre tout ça en sens. Je vais mettre du sens, ce que disait Jean-Pierre tout à l'heure. La pensée, c'est ce qui est à l'origine des actions. Bien sûr, comme l'exprime Annabelle, parfois je me mets en action et ensuite je comprends ce que je fais ou ce que je veux, ce que je ne veux plus. Ça marche aussi comme ça. Ça marche ? On continue avec l'autre élément, autrui. Nous sommes en relation permanente avec l'autre, de façon consciente ou inconsciente, par notre volonté ou celle de l'autre. Cet autre peut être un esprit incarné ou un esprit désincarné. Nos pensées, nos actions, nos émotions peuvent être causées par l'autre sans que nous en ayons conscience. Comprenez ici qui est maître de nos pensées, qui est à l'origine de nos pensées. Dans le livre des esprits, ils nous le disent, vous seriez surpris par le peu de fois où vous pensez par vous-même. Vrai ou pas ? Oui, comprenez. Oui ? Ok, super. Comprenez ici aussi qu'il y a une habitude qui a été prise, qui a été acquise à un moment donné. L'habitude, c'est quoi ? C'est une répétition qui devient la norme, qui devient ce que l'on fait. Donc, c'est un choix qui a été fait dans le passé, qui est répété, 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 pof, habitude. Ah ! Consciente ou inconsciente ? C'est l'éducation que nous recevons. Vrai ou pas ? On vient dans une famille, dans une culture, dans des traditions, et hop ! On se met dans le moule. On s'imprègne de cela comme une éponge. Et qu'est-ce qu'on en fait après tout ça ? Soit on reste là avec ça, soit on reproduit, soit... On garde ce qui va et on lève ce qui ne va pas. Ouais, soit... Soit on a l'air vite et on prend une nouvelle attitude, une nouvelle... On renaît. Ah bon, il n'y a pas de rebelle aujourd'hui. Soit on s'exprime soi-même, ce que j'ai en moi, c'est... Je m'exprime, je suis... Je vise ce que je suis, en réalité. Et si on prend encore un peu de recul, donc là, il y a le point de vue matériel, ici, maintenant, mais le point de vue spirituel. Je suis venu ici, pourquoi ? Pourquoi je suis venu ici ? Dans quel objectif ? Hein ? Prenons toujours un peu de... Tu ne m'as pas entendu ? Non. Je t'écoute. Ah, je disais, soit nous prenons le libre arbitre et nous renaissons par notre être, par ce qu'on a choisi d'être avant de naître. Donc, en fait, ce qui est important, c'est... Et on a beaucoup d'exemples dans le monde des personnes qui naissent dans des pays de dictature où ils sont privés de leur propre liberté et ils vont sortir du moule, ils vont sortir de ce pays et ils vont construire une nouvelle vie, une vie qui leur ressemble. Nous avons beaucoup d'exemples dans le monde, comme ça. Exactement. Regardez ce qui s'est passé, là, avec ce confinement. Je ne peux pas aller vers l'extérieur, je vais à l'intérieur. C'est l'occasion d'explorer ce que je n'avais pas pris le temps d'aller explorer. Et il y en a plein, ici, qui l'ont expérimenté. Je m'arrête dans ce processus que j'avais, cette habitude que j'avais. Voilà. Le processus étant rayé. Les vendeurs chassés du temps, c'est ça. C'est la même image. On met fin à un processus et du coup, quand on défocalise notre attention de ce qui est là, en train d'être vécu, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et on regarde ailleurs. Et quand on ne peut pas aller à l'extérieur, on va à l'intérieur. OK ? Index de conscience. Comprenez ça. D'accord ? C'est vraiment un des outils, pas le principal, mais un des outils très importants que nous donne la société. Et ça explique beaucoup, beaucoup de problématiques dans le monde et pour lesquelles on n'avait pas trouvé de réponse et de solution. Qui suis-je ? Qui suis-je réellement ? Qui suis-je ? On n'a pas entendu l'intervention. Ah pardon, excuse-moi. Est-ce que tu veux bien l'exprimer à nouveau ? Donc, Christine disait, c'est un point très important que nous donne la philosophie, c'est qu'on est influencés tout le temps. C'est ça, si je résume. Et du coup, est-ce que c'est bon pour moi ? Qu'est-ce que j'apprends ? Qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je progresse ? Par qui je suis influencé ? Par qui je suis influencé ? Alors, ça peut être par la tradition, la culture, l'éducation, par mes habitudes au quotidien, par ce que je choisis de vivre, par des esprits qui ne sont pas visibles dans la matière ? Oui ? Il y a quelqu'un qui veut parler ? Et là, on peut peut-être naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la loi. Et quand Kardec cite naître, mourir et renaître encore et encore et progresser, on n'entend pas seulement mourir et réincarner, mais renaître à chaque instant, aller progresser sans cesse. Exactement. Voyez comment on fait des connexions avec cet enseignement donné par les esprits. C'est juste magnifique. On a une nouvelle opportunité. On peut maintenant faire mieux à chaque moment, à chaque instant. Vrai ? Vrai ? Faire mieux, je dirais surtout. Aller mieux. Aller mieux, être mieux. Les trois aspects, les trois éléments. Ce que je pense, ce que je ressens, ce que je fais. Tout se met en axe et tout s'aligne, tout est en interaction. Donc, voilà. On commence par faire et après, on se sent mieux et puis du coup, on comprend ce qu'on fait ou dans l'autre sens. Voilà. L'idée, c'est de... Allez ! On enclenche le mécanisme. Un autre qui nous sciait mieux, qui nous permet d'être en pleine conscience. En effet. OK ? Par exemple, un esprit désincarné près de nous est triste. Nous sommes tristes sans raison. Sans raison apparente. Oui, en conscience. Et du coup, prenons conscience, tiens, je suis triste. Tiens, je suis agacé, énervé. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui a conduit à ça ? Pourquoi je le suis là maintenant et que je ne l'étais pas juste avant ? Ça vous parle, ça ? Bon, on continue. Nous percevons l'autre au travers du filtre de nos connaissances, consciente ou inconsciente, par nos organes sensoriels, le corps physique, ou directement par notre pér-esprit, le corps spirituel, qui transmettent ensuite les informations à notre esprit. Donc là, c'est un chemin. Vous avez compris qu'il y en a plein d'autres. Donc soit ça vient par l'aspect matériel, et donc là, on est OK, soit ça vient au contraire par l'aspect spirituel. C'est comme la petite graine qui renferme l'arbre et le fruit, et les fruits. D'accord ? C'est-à-dire que c'est soit l'extérieur, soit l'intérieur. Comprenez bien cela. D'accord ? Je vous propose ici un autre outil, le modèle Hudson. Le principe est le suivant. En tant qu'adulte, nous investissons notre temps et notre énergie dans cinq domaines principaux. Le personnel, moi, mon bien-être, mon développement, mon jardin intérieur. Le couple, mon conjoint, l'équilibre, le bien-être du couple. La famille, les amis, mes enfants, mes parents, ou la famille au sens large. Le travail, mon activité professionnelle, les relations corollaires de cette activité. Et enfin, les activités sociales, ce qui concerne la vie publique et mon implication dans la vie de la cité. Cinq éléments à prendre en compte. Et nous allons explorer ces cinq éléments. C'est ce qu'on appelle les cercles de vie de Frédéric Hudson. Et ce qui est important ici, c'est de vérifier que chaque cercle de vie a un espace d'expression. Donc, vous voyez, il y a différents cercles de vie. Moi, le couple, la famille, les amis, le travail, les activités sociales. Pour illustrer ça, on va prendre deux exemples. On va prendre l'exemple du couple. Dans le couple, il y en a un qui prend l'ascendant sur l'autre. Et l'autre va s'étouffer, va s'éteindre face à celui qui prend l'ascendant. Il prend toute la place. Il dirige tout. Il contrôle tout. Il oriente tout. Et puis, ça va même avoir un impact sur l'extérieur. Il ne voit plus ses amis. Il n'a même plus le temps de faire ce qu'il veut. Il n'a même pas le temps d'avoir l'emploi qu'il aimerait, etc. Et les activités sociales s'en ressentent. Un autre exemple, le travail. Je suis dans ce cercle de vie et le travail prend tout mon temps, toute mon énergie, d'accord, au détriment de ma vie personnelle, familiale, sociale. Ça va écraser tous les autres et réduire au minimum ou de façon néante l'espace d'expression de ces autres cercles de vie. Vous connaissez ça ? Ça vous parle ou pas ? Oui ? Donc, l'idée, c'est vraiment vérifiant. Faites-vous ce cadeau. Vérifiez que chaque cercle de vie a son espace d'expression. C'est important. Sinon, vous êtes déséquilibré et vous n'allez que dans un sens ou dans l'autre, d'accord ? Si on est équilibré, on peut aller droit. Mais après, on peut avoir... Sinon, on tourne en rond. Oui ? Alors, on surinvestit effectivement un domaine de vie. Voilà. Donc, à défaut de pouvoir investir les autres centres, cercles de vie, on va surinvestir un parce que l'on croit qu'on ne peut pas, qu'on n'est pas autorisé, que ce n'est pas notre place, ce n'est pas notre habitude et en fait, on compense. Quand j'ai mal là, je vais compenser ici. Et c'est ça. J'ai mal à un endroit, je compense à un autre. Donc, l'idée, c'est vraiment de comprendre comment ça interagit. Oui ? Non, la compréhension, c'est une solution momentanée, mais ce n'est pas une solution dans laquelle on est en équilibre en bien-être. Alors, je ne comprends pas, Christine. Oui, je vais répéter. Donc, la compensation est une réponse momentanée, ça ne signifie pas que c'est la meilleure, la solution. Alors, c'est important de comprendre cela parce que ça fait écho à ce qui a été dit tout à l'heure par Annabelle. L'autre arrive avec une proposition, on va l'appeler comme ça, je prends, je m'adapte sur le moment, je fais avec ce que j'ai et ensuite, je choisis de ce que j'en fais. Je ne suis pas obligé de rester là-dedans. Vrai ? Je ne peux pas dire. Vrai ? Après, le processus peut être long, mais… Le processus peut être long, après, tu dis, Christine ? Il faut l'identifier. Et on peut l'identifier. C'est le but de l'outil que je vous ai proposé ici, l'index de conscience. On va diriger notre attention sur tel ou tel aspect et vérifier, c'est ce qu'on dit ici, vérifier que c'est le cas. Ce n'est pas juste oui, oui, mais concrètement, est-ce que tu le fais ? Est-ce que tu le ressens ? Est-ce que tu es en accord avec ça ? Ok ? Donc, ce modèle d'Hudson nous permet d'aller vérifier effectivement ces différents cercles de vie. Donc, dans chacun de ces domaines de vie ou rôle, je développe différents types d'activités. Il y en a trois. Les activités nécessaires donc indispensables pour le moment, qu'elles me plaisent ou non, c'est la réaction qu'exprimait à l'instant Christine. Je fais avec. Ça apparaît, j'accepte. Et là, on peut se poser une question. Comment puis-je les rendre aussi constructives et épanouissantes que possible ? J'en fais quoi ? Est-ce que ça me fait du bien ? C'est un mal pour un bien. On fait encore d'autres connexions. Ok ? Donc, c'est le premier type d'activité. Deuxième type d'activité. Les activités épanouissantes qui m'apportent joie, énergie positive. Et là, on peut se poser une nouvelle question. Comment y consacrer plus de temps et construire ma vie autour de celle-ci ? C'est bon pour moi, c'est ce que je veux. Pourquoi je ne le fais pas plus souvent ? Ah, ça me fait du bien. Il faudrait que je le fasse un peu plus souvent. Ça vous parle, ça ? Pourquoi je ne le fais pas ? Et enfin, la troisième activité, les activités toxiques qui ne sont pas gratifiantes, qui me pèsent et me pompent de l'énergie. Question. Comment faire moins et diminuer leur impact sur ma vie ? Oui. Les identifier. Les identifier. Vous suivez ou pas ? Surveiller, contrôler. Surveiller, contrôler. OK ? Donc, oui, Jean-Pierre ? Moi, je ne l'appelle pas comme ça, mais on va se retrouver avec des mots différents. On peut réussir chaque cercle que tu as cité individuellement. Est-ce que vous entendez sur la plateforme ? Oui. Oui. Donc, on peut réussir dans chaque thème, dans chaque cercle de manière individuelle. et vu qu'on oublie le cercle suivant, on n'est pas forcément correct dans la démarche. Par contre, si on rentre en harmonie entre la parole, la pensée et les actes, on sera efficace partout. Et tout ce qui est négatif sera éliminé d'office. Parce qu'on orientera notre pensée, notre volonté. en harmonie. Exactement. OK ? C'est compris par tous. On commence à en comprendre et ensuite, on va apprendre en mettant en pratique. Parce que c'est une chose de le savoir. Mais ensuite, pour le connaître, il faut mettre les mains dans la patte. Il faut s'expérimenter, s'essayer. Oui, oui, je sais. Je sais. C'est facile. Pousse-toi, je vais te montrer. Ah, ben non, je pensais que c'était plus facile. Bon. Alors, on finit et puis on va avoir un peu de temps pour faire la synthèse. Donc, le modèle Hudson. Donc, notre vie devient sereine lorsque nous prenons la place que nous avons choisie en nous réincarnant dans la vie actuelle et que nous agissons en fonction de ces choix faits en préparant notre incarnation présente. Vérifions que nous laissons l'espace d'expression nécessaire à chaque cercle de vie. L'harmonie est rompue lorsqu'un cercle de vie est surreprésenté ou sous-représenté sur une durée prolongée. Le déséquilibre s'installe. L'obsession, le processus de l'obsession qui nous est illustré dans la doctrine spirite par les enseignements des esprits nous dit la même chose. Ce processus s'installe dans le temps. Plus il s'installe, plus il dure, plus c'est présent, plus c'est compliqué d'en sortir. Si j'ai l'habitude d'une mauvaise habitude depuis très, 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 très longtemps, eh bien, il va me falloir un peu plus de temps que celui qui l'a depuis très peu de temps. C'est ça la réalité. Et nous avons moult témoignages des esprits qui nous relatent cela en disant j'ai fait ça pendant tant d'années. Et la réalité, c'est qu'il me faudra quasiment autant d'années pour nettoyer tout ça. Donc, c'est un équilibre. Dans la nature, j'ai mal là, je compense là. C'est ça la réalité. Tout est lié. Tout est lié. j'ai mis 10 ans à faire comme ça. Il me faudra peut-être 10 ans pour faire autrement, pour prendre d'autres habitudes. Alors, ce n'est pas une science exacte, bien sûr, parce que si j'ai déjà appris, il me faudra beaucoup moins de temps pour revenir. Alors, ça ne veut pas dire que je l'ai appris dans cette vie-ci. Peut-être que dans une vie précédente, je le sais déjà. Donc, hop, je vais enclencher le mécanisme plus vite. Vous comprenez ? Volonté, engagement, assiduité. Et on va revenir là-dessus. OK ? C'est bon pour tous ? Les conflits existentiels apparaissent et les perturbations surgissent. Quand on n'est pas dans cette vigilance, dans cette vérification, dans cette attention, identifier... Alors ? Surveillés, contrôlés. Surveillés, contrôlés. Alors, les conflits internes, les conflits interpersonnels, le voisin, le conjoint, le frère, la sœur, le parent, le patron, l'employé, le collègue dans le centre spirit. Les conflits moins fonction, les conflits moins culture de l'organisation. Je viens dans le centre spirit. Eh bien, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Vous avez tort. Je vais vous expliquer comment il faut faire. Et puis, on oriente de façon autoritaire dans une direction qui n'est pas forcément celle qui a été voulu, pensée par ceux qui sont là depuis un moment, pas par celui qui vient juste d'arriver. OK ? Quelles sont les règles ? Comment on fait ? Et enfin, on va prendre le temps. Enfin, donc, toujours une proposition de synthèse. Bonne pratique et mauvaise pratique. Je vous propose les définitions suivantes. Pour les bonnes pratiques, ce sont l'ensemble des choix rapprochant de l'objectif. Pour les mauvaises pratiques, l'ensemble des choix nous éloignant de l'objectif. Est-ce que c'est OK pour tous ? Merci pour vos partages. Alors, nous allons prendre maintenant le temps de faire la synthèse des différents points. On a encore un quart d'heure. On va voir donc ces propositions que j'ai faites, les compléter, les modifier en fonction de ce que l'on aura partagé ce matin. Est-ce que c'est OK pour tous ? Est-ce que c'est OK pour ceux qui sont là sur la plateforme ? Oui, 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 oui. Ça marche. Alors, on va commencer par le centre spirit, si vous voulez bien. OK ? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce qu'on a dit ? On revient sur la définition, la proposition. Donc, il y a... Moi, ce que j'avais proposé, c'était donc lieu d'apprentissage lieu d'apprentissage de la vie spirite avec quatre points de vue. Point de vue matériel, spirituel, individuel, collectif. Vous vous rappelez ? D'accord ? Est-ce qu'on est OK avec cette proposition ? Donc, lieu d'apprentissage de la vie spirite avec lieu d'étude de la pratique du spiritisme pour le point de vue matériel, pour le point de vue spirituel, lieu d'incarnation, de l'esprit, c'est-à-dire notre corps, du point de vue individuel, le lieu de progrès individuel et du point de vue collectif, lieu du progrès social ? Est-ce que on peut compléter, ajuster, enrichir cela avec tout ce qui a été dit ? Alors, Christine, est-ce que tu veux bien nous lire les notes que tu as prises ? Si tu veux bien. Il n'y a que moi qui peux dire, c'est ça l'idée. Alors, on a une école, endroit... Est-ce que vous entendez sur la plateforme ? Oui, on entend. Oui, vas-y. Donc, école, endroit, on fait l'étude de spirit, lieu d'accueil des incarnés et des désincarnés, lieu de partage des expériences et des questionnements, l'endroit aussi où l'on trouve non magnétisé pour les personnes malades ou en souffrance, lieu où l'on trouve une explication à la médiumnité dans un cadre sécurisé, lieu de connexion assez vide. Avec l'eau magnétisée, il y avait aussi la pratique magnétique qui plaide par la pratique magnétique. Espaces-temps où les personnes se dédient à aider leurs prochains pour évoluer, apprendre, partager, aimer, refuge, on avait aussi et on avait appel spirituel avec et vers le plan spirituel. C'est riche, on a bien bossé. C'était pour le point de vue matériel et pour le point de vue spirituel, on avait donc en nous un lieu d'incarnation de l'esprit où nous sommes nous-mêmes les centres spirituels. D'accord. Alors, est-ce que la proposition que je vous ai faite vous convient, nous convient ? Dans le lieu d'apprentissage de la vie spirite, ça rejoint effectivement du département du partage et du partage expériences qui est impressionnant. Par contre, moi, ce que je ne trouve pas peut-être qu'on pourrait rajouter, c'est ce lieu d'accueil de dans l'aspect spirituel ou dans l'aspect matériel ? L'aspect matériel, lieu d'apprentissage de la vie spirite, c'est là que je rajouterai à ou... Oui, tu veux le répartir ? Je ne sais pas, je te demande. Oui, lieu d'études et pratiques du spiritisme et aussi lieu d'accueil. Lieu d'accueil ? Ça me renvoie à ce que je disais tout à l'heure, le passage de l'Évangile où le Christ dit c'est la maison de prière pour toutes les nations. Oui. C'est vraiment le centre spirituel. C'est lieu d'accueil et d'études. Lieu d'études et de pratiques, mais pas que ça. Il y a vraiment cet accueil d'incarner et d'internet. Alors, on va mettre lieu d'accueil, d'études et de pratiques. Est-ce qu'on peut l'entourer là, accueil ? Est-ce que tout le monde est OK avec cette définition, cette proposition ? Lieu d'accueil, d'études et de pratiques du spiritisme. Oui ? L'explication à la médiumnité. C'est un point important. Donc là, c'est dans le point de vue matériel ou spirituel ? Ah ! Alors ? Normalement, quand les gens arrivent avec des médiums de place sensibles, c'est très matériel. C'est des chaises qui se déplacent, c'est des chaises qui... Voilà, c'est très, très matériel. Ah, c'est pas rare. Oui. C'est pas si rare que ça. Et en France, il n'y a que dans les centres spirituels, c'est ça où vous n'êtes pas du spectacle. Le choix... Alors, ma vision, c'est de ce qui est exprimé là, la médiumnité qui s'impose à nous, qui est subie, c'est une pratique inconsciente. Donc, elle est ici présente. Donc, on peut peut-être ajuster en disant lieu d'accueil, de pratiques conscientes et inconscientes, et ça nous donnera l'occasion de dire ce que c'est. Et... Donc, lieu d'accueil, d'études et de pratiques conscientes ou inconscientes du spiritisme. Est-ce que c'est OK pour vous ? Oui ? Alors... Je pense qu'en conscientes, ça ne va pas. Les personnes peuvent arriver sans savoir ce qui se passe avec elles, mais le responsable d'un groupe espérite, il doit savoir ce qui se passe. Donc, lui ou moi, les gens doivent être conscientes de ce qui se passe avec les autres. Inconscientes, c'est les tables qui tournent sans savoir ce qui se passe. Ça ne va pas. Inconscientes, ça ne va pas. Je pense que consciente, oui, un lieu d'études, de pratiques, d'applantissage, d'amélioration de la personne. Alors, attendez, attendez, attendez. Dans tout, dans tout moment, on a vu qu'il y a les états internes et externes. Vrai ou faux ? Vrai ou faux ? Un tas externe, interne. Donc, nous avons les pensées conscientes ou inconscientes et les ressentis conscients ou inconscients. Et puis, des actions conscientes ou inconscientes. Où ça s'arrête ? Et puis, si on veut aller dans cet aspect-là, nous avons les cycles de l'apprentissage. Je ne sais pas si vous en avez déjà pris conscience. Il y a quatre cycles d'apprentissage. Je vous ai apporté un document qui a été travaillé ici ensemble qui aborde ces sujets-là. Il y a le premier cycle de l'apprentissage qui est je suis inconscient de mon incompétence. Donc, inconscient, incompétent. Je ne sais pas que je ne sais pas. Ça me passe mais loin au-dessus. Ensuite, je prends conscience de mon incompétence. Ah oui, je ne sais pas le faire. Et ensuite, je dis mais comment le faire ? Et je commence à m'expérimenter. Je deviens conscient de ma compétence. J'ai les premiers résultats. Et dans la durée, je vais inscrire cet apprentissage. Je vais le renforcer. À un moment, je vais avoir encore des efforts à donner pour obtenir des résultats. Donc, je suis toujours dans cette phase de conscience de la compétence. et enfin, la dernière étape, je suis inconscient, compétent. C'est-à-dire que je n'y pense plus, je le fais, je le vis, j'ai intégré l'apprentissage. Donc, l'idée, c'est à quel endroit je me trouve quand on parle d'inconscience ? La première étape ou la dernière étape ? Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre en lumière cela. Donc, oui, Lénir, on entend ce qui est dit mais dans tous les cas, il y a les deux cas de figure, voulu ou subi. D'accord ? Donc, est-ce que je suis à la première étape ou à la dernière étape ? Conscient ou inconscient ? Est-ce que c'est OK pour toi, Lénir ? Et puis, c'est l'occasion de définir ce que c'est ? Non, pour moi, je n'ai pas bien compris. Je n'ai pas bien, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ah ben, si, si ? Non, ce n'est pas... Non, je n'ai pas bien compris parce que si le centre espérite, le centre, comme tu parles du centre matériel, tu parles du centre spirituel, les gens qui sont là, ils sont là pour apprendre. Là, je peux comprendre qu'on arrive, quand quelqu'un arrive dans un centre, peut-être il n'a pas la conscience, mais il faut que quelqu'un puisse avoir cette conscience. Même qu'il ne soit pas cette capacité, comme tu dis, complète, il faut que quelqu'un puisse comprendre ce qu'il n'est pas. C'est l'objet du groupe ? C'est pourquoi on vient dans le groupe. C'est ce qu'on a dit au tout début de la réunion. Ok, ça va, plus que de moi. Ça va. Ça va. Je pense qu'effectivement dans la formulation, si on laisse la formulation telle qu'on l'avait dite, ça peut être mal compris, effectivement. Donc, lieu d'étude, d'accueil et de pratique conduite du spiritisme. Je pense qu'il faut en rester sur ce mot conscient, même si effectivement on va être amené à accueillir des personnes qui, eux, ont l'inconscience de leur médiumité. Il n'est pas dans le titre qu'on va mettre parce que ça peut prêter à confuser. Je pense que dans la phrase… Tout à fait. Alors, effectivement, nous pouvons orienter de cette façon et ça donnera l'opportunité d'expliquer que c'est conscient et c'est inconscient, pas au même niveau et pas avec les mêmes notions d'apprentissage. Il y en a un où je n'ai pas la compétence et il y a une autre étape où j'ai acquis la compétence, j'ai intégré la compétence. Donc, si vous le voulez bien, nous allons proposer la synthèse suivante, « Le centre spirite est un lieu d'apprentissage de la vie. Du point de vue matériel, c'est un lieu d'accueil, d'études et de pratiques conscientes du spiritisme. » On est OK ? Est-ce que quelqu'un l'a noté ? Est-ce que c'est mieux après pour le partage ? Donc, « Lieux d'apprentissage de la vie spirite. » Voilà. « Lieux d'accueil, d'études, lieu d'accueil, d'études et de pratiques conscientes du spiritisme. » On est OK ? Donc, et là, je vous renvoie à l'outil que j'ai présenté tout à l'heure, l'index de conscience qui nous permet de révéler ça et le modèle Hudson qui nous permet de vérifier tout ça. OK ? Et ensuite, du point de vue spirituel, lieu d'incarnation de l'esprit, le centre... On est OK ? OK ? Ensuite, il y avait autre point de vue. Donc là, moi, j'ai suivi ce que disait Kardec tout simplement. « Lieux de progrès individuel pour l'un et lieu de progrès social pour l'autre. » Est-ce que c'est OK pour vous ? Et du coup, nous avons ici une définition très large qui nous permet de rentrer par une de ces portes et d'expliquer. Est-ce que tu veux bien lire ce qui a été noté tout à l'heure ? S'il te plaît, Christine ? Alors, du point de vue individuel, en fait, on avait même noté le refuge. Le refuge, le lieu de connexion avec ses guides. Oui. Je dirais que ça serait important. Alors, Kardec nous dit « lieu de progrès individuel ». Et bien sûr, là-dedans, il va falloir comprendre comment on peut s'améliorer, comment on peut progresser individuellement et collectivement, bien sûr, parce qu'on ne peut pas se passer, tout est en lien. Donc, le refuge, c'est aussi le sanctuaire. Enfin, un moment de paix, un moment où je m'extrais de l'agitation, un moment où je me ressource, un moment où je ne suis pas jugé, un moment où j'ai de la paix et tout ça. avec et vers le plan spirituel, est-ce que ça n'aurait pas lieu de mettre un complément en lieu du progrès individuel ? Est-ce qu'on pourrait tout simplement, oui ? Ajouter quelque chose qui puisse rappeler ce refuge, ce lieu de connexion avec ses guides et cet appel spirituel avec et vers le plan spirituel. Très bien, une connotation spirituelle, spirituelle. Alors, la connotation spirituelle, on l'a juste avant, c'était le point de vue spirituel, mais on peut le mettre aussi dans cet aspect individuel, oui, oui, mais c'est les deux autres aspects, matériel, spirituel. Est-ce qu'on le met ici ? Là, c'est le groupe qui doit parler. Tu veux remmener sur celle d'avant, s'il te plaît ? Oui, l'étude d'accueil de toute pratique pour le sein du spirituel. Le lieu d'incarnation de l'esprit physique. Ah oui, à moins que, je ne sais pas, que ça serait mieux. La notion de refuge, moi, même un coup. Ou alors, dans le point de vue spirituel, à ce moment-là, le lieu d'incarnation de l'esprit physique. Vous pouvez aussi parler, depuis la plateforme, est-ce que c'est OK pour vous tous, présents, ? Je ne sais pas s'il y a le sous-entendu dans le lieu, un lieu qui n'est pas forcément physique. Un espace-temps aussi serait, je ne sais pas si c'est la vision de tout le monde, mais de mon point de vue, il n'est pas nécessaire d'avoir une salle, un immeuble. En fait, il faut justement aussi un temps-espace. C'est plus fort, c'est plus… Alors, est-ce qu'on peut mettre espace-temps, espace-lieu ? Forcément pour vous, tout ce qui est ici présent aujourd'hui, vous avez la notion qu'un centre spirit doit être un centre physique où les personnes sont ensemble dans un lieu, dans un lieu structuré, un bâtiment, un immeuble, d'une opinion ? c'est ce qui a été proposé, présenté là, ce matin. On a exprimé ces deux idées-là et je pense qu'elles sont exprimées ici, mais si besoin, nous allons préciser cela. Parce que l'idée, c'est que cette définition convienne à tous, ou en tout cas au plus grand nombre, et que ça puisse nous parler et qu'on puisse comprendre tout cela. En fait, moi, l'espace-temps, c'est quand je considère mon centre physique d'un point de vue physique. C'est-à-dire que quand je suis dans une considération matérielle et que je veux venir à une réunion d'études, j'ai donc un lieu physique d'être mon. Par contre, quand je suis en réunion avec moi-même, du coup là, je suis dans la formulation de l'espace-temps. J'ai un espace-temps dédié de moi à moi avec le champ spirituel. J'entends cela, c'est une interprétation. Le temps n'existe pas dans le monde spirituel, donc ce n'est qu'une vision matérielle. Maintenant, il y a à comprendre aussi que cet espace-temps nous invite à aller donner un peu plus d'espace d'expression, le cercle de vie, à telle ou telle activité. Donc, pour moi, le temps ou le lieu n'est qu'un critère qui vient définir l'espace matériel, pas l'espace spirituel. Parce que dans cette réalité spirituelle, nous sommes en dehors du temps, en dehors de l'espace-temps et de l'espace-lieu. D'accord ? Donc là, l'idée, c'est vraiment de définir cela. J'ai pris volontairement cet aspect-lieu parce que nous sommes ici incarnés et que l'idée, c'est de comprendre notre cheminement ici. Bien sûr, nous pouvons enrichir et c'est l'objectif de cet échange. Alors, on est en train de dépasser un petit peu le temps imparti. Est-ce qu'on rajoute cela ? Comment on le fait ? Actuellement, pour vous, les personnes qui sont sur online, elles sont présentes physiquement mais pas dans votre lieu physique. Mais nous sommes présents. Nous sommes dans cet espace-temps. Nous partageons actuellement un espace-temps. Alors, oui et non parce que l'espace physique, c'est Internet. Donc, c'est réel. Aussi, mais qu'est-ce qui est plus dématérialisé ? Oui. Qu'est-ce qui est plus fort ? C'est notre... Non, il n'y a pas à comparer. Il n'y a pas plus ou moins. Non, mais il existe. C'est la présence de partage. Est-ce que tu peux me permettre sur ces sujets ? Bien sûr. Bien sûr. Je t'en prie. Je pense que c'est très important d'utiliser la citation d'Alain Kardec dans ses propos de lieu physique. il laisse très clair les préconisations en tout cas qui sont très objectifs dans les œuvres posthumes, principalement la dernière partie de ses livres où il dit que c'est indispensable un lieu physique pour une bonne pratique spirituelle, pour un centre spirituel pouvoir évoluer et développer une activité qui soit vraiment assistée par l'équipe spirituelle. Et ces lieux, au fur et à mesure, ils vont pouvoir se consolider en harmonie avec ce que nous appelons aussi l'ambiance spirituelle qui sobrepose l'ambiance physique et qui, en commun accord, forme une unité pour un travail vraiment en harmonie. Je pense que c'est impossible de faire vraiment un bon travail sans avoir un endroit qui soit exclusivement dédié à ça. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Kardec qui dit, évidemment, on peut faire un travail qui est bon, aussi bon, sans ne pas avoir toutes ces préconisations, mais si on marche vers une évolution d'un vrai centre spirituel tel comme lui avec tout ce que les esprits ont pu lui indiquer et transmettre, c'est en suivant vraiment ces préconisations qu'il a laissé très clair. Je suis tout à fait en accord avec ce qui est défini par Kardec. Je le reprends dans ma proposition lorsqu'il s'agit effectivement d'un espace lieu, et donc là, on est OK avec cette définition, un espace plus spirituel où là, c'est un espace, c'est chacun d'entre nous, c'est mon corps et mon temple, mon corps et mon centre spirit. Et nous sommes le centre, le point de rencontre de toutes ces pensées, de toutes ces émotions, de toutes ces actions, et c'est en moi que se passe ce travail. Donc, effectivement, je rejoins la définition de Kardec et je la complète avec ces quatre points de vue, et je pense qu'il n'y a aucun désaccord, aucune contradiction avec cette proposition qui est faite là aujourd'hui. Effectivement, nous avons besoin de progresser individuellement et collectivement et on ne peut pas distinguer, scinder cela. Nous progressons individuellement et collectivement, progrès social, individuel et collectif. Ça se fait dans le groupe au sens où ça vient d'être mis en lumière, donc un lieu physique, mais on ne va pas passer toute sa vie dans ce lieu physique. On sort, on vit dehors. Donc, pour moi, le centre physique, vu d'un point de vue juste, physique, matériel, la salle de réunion ou l'immeuble où l'on se retrouve, n'est qu'un laboratoire. Labor, le travail, oratoire, oratorum, c'est le lieu de prière. Et donc, je rejoins la définition qui nous est donnée ici, ma maison de prière. Pour moi, le centre spirit est en nous, en chacun de nous et nous rencontrons et nous formons un centre spirit collectif avec une même intention et effectivement, à nous d'enrichir cette définition par l'ensemble de ses points de vue et libre à chacun, effectivement, de prendre ce qu'il veut bien prendre. Par exemple, la maison du spiritisme est un lieu sur Internet, un lieu de partage, un lieu qui n'a pas un local physique comme on vient de le définir, c'est un lieu sur Internet, un lieu d'études, avant tout, un lieu d'invitation à la réflexion, c'est un lieu de partage, un lieu où l'on peut s'exprimer, recevoir, accueillir. Bien sûr, il y a une pratique médiumnique qui ne peut pas être faite de cette façon, c'est fait d'une autre façon et là, ça nous mène à une réflexion sur la pratique médiumnique, mais ça, c'est un autre sujet, qui est faite au quotidien et pas que dans un moment donné, à un lieu donné. Pour moi, c'est se priver de la réflexion complète, nous sommes dans le monde et le monde est mon centre spirite, tout comme mon corps est mon centre spirite. Et bien sûr, à des moments précis, nous venons pour nous enrichir les uns et les autres dans ce lieu dédié, précis. C'est bon ? Donc, est-ce que la définition qui est propre si vous convient ou on l'adapte, on l'enrichit ? C'est bon ? Pour moi, c'est bon ? C'est bon ? Ok. Bon, avec, bien sûr, en prenant en compte ce qui vient d'être dit et qui s'entend, d'accord ? Oups ! Et on est arrivé ici. Donc, merci à vous tous pour ces partages. Nous allons, on a débordé de 10 minutes, nous allons donc prendre une petite pause, on va faire une petite prière de clôture pour cette première période d'échange. on reprendra tout à l'heure à 14h pour la suite de nos réflexions et nos partages. Nous remercions tous ceux qui ont contribué à enrichir ce moment de réflexion et de partage. Merci à nos guides qui nous ont inspiré certaines idées, certaines précisions. puissions-nous accepter de progresser, de nous enrichir mutuellement dans le respect afin de créer cette unité qui doit se parfaire. que la paix soit dans nos cœurs ainsi soit-il. Eh bien, merci à chacun d'avoir participé ici et sur Internet. Je vous propose donc de suspendre, faire une petite pause, le temps d'aller les uns et les autres manger un petit quelque chose ou prendre du temps pour échanger, continuer à échanger. Je laisse la plateforme ouverte, je vais juste couper le son et l'image. Donc, on reprendra tout à l'heure à 14h si vous le voulez bien. OK ? Merci. Merci à vous tous. Merci à vous tous.